J'ai choisi de pratiquer la culture du colza associé suite à de nombreux échecs d'insecticides à l'automne, problématique altises principalement. On était rendu à faire 2, 3, 4 insecticides contre les altises, problème de résistance, problème d'infestation, une population de plus en plus nombreuse d'altises. Donc au bout d'un moment, on dit stop, il faut trouver d'autres solutions. J'ai entendu parler des colza associés, j'ai essayé, j'ai adopté, et maintenant 100% colza associé. Les premières années, c'était en phase de test sur plusieurs parcelles, ou des moitiés de parcelles, et depuis 2-3 ans, ça y est, l'intégralité de mes colzas sont en colza associé, févrole uniquement. L'année dernière, j'estime avoir sauvé ma culture de colza grâce à la févrole. On a eu un automne 2019, implantation du colza difficile, très peu de pluie, 10 mm au semis, et puis après, ça a été un automne très sec, des températures élevées, et je pensais bien que mon colza était foutu. Mes févroles étaient là, elles ont protégé mes petits colzas pendant toute la période d'octobre, et ensuite, novembre, avec des pluies incessantes jusqu'au mois de décembre, janvier, mon colza s'est refait, a continué, et j'ai eu des très beaux colzas, grâce à ces févroles qui ont un effet couvert, un effet protecteur sur les petits colzas. Cette année, les févroles sont vraiment développées, parce qu'on a eu un mois d'août humide, on a eu des orages très locales, et on se rend compte que la févrole a bien profité de ces orages, et on a eu des plantes très développées jusqu'à cette époque. Les autres années, je pense que la févrole est beaucoup moins développée, on a peut-être 20 cm de moins, mais tous les ans, généralement, on arrive à des févroles qui sont au-dessus des genoux. Cette année, c'est quand même le top ! J'ai choisi la févrole, parce que c'est une plante facile à installer ou autre chose, et qui est répulsif par rapport aux insectes. Donc l'effet répulsif, on l'a vu grâce à des berlaises dans les parcelles, la moitié de la parcelle avec févrole, l'autre moitié sans févrole, et là on s'est rendu compte, l'effet répulsif indéniable sur les altises, donc le principal problème à l'automne. Donc les premières années, je faisais quand même un insecticide ou deux dans mes parcelles de colzas associées févrole, et depuis cette année, il y a zéro insecticide dans mes colzas. On est une année relativement faible pression par rapport aux insectes. Donc j'ai choisi la févrole, parce que je peux l'autoproduire à la ferme. Là, la parcelle a à peu près une dose d'entre 80 et 100 kg à l'hectaire. Donc semelle à voler, on a de la perte. Donc c'est une graine facile à épandre. Épandeur d'engrais, c'est un épandage régulier. C'est une grosse graine résistante, tolérante à nombreux herbicides, et qui tolère aussi la sécheresse. Par rapport au coût, j'ai calculé ça, ça me revient à 15 euros de l'hectaire à peu près, quand c'est autoproduit. Des pois, c'est un peu trop maladif, ça tombe vite. Les années humides, les automnes humides, on va vite avoir de la maladie. L'antille, ça couvre, mais après ça ne monte pas. Je pense que la févrole, c'est facile à faire. Ça tale, on a une biomasse assez importante. Ça a une bonne restitution d'azote en sortie d'hiver. Et la févrole pousse, même pendant les périodes froides. Habituellement, déjà, on sème les colzas après des blétendres. On a ôté la paille, ramassé la paille. Ensuite, il y a suivi d'un des chômages. Et ensuite, on enchaîne avec un épandage d'engrais phosphore. Cette année, j'ai utilisé du MAP. Tout le monde connaît le DAP 1846. Là, c'est le MAP, c'est monophosphate. C'est un 6-30, 6 d'azote, 30 de phosphore et un peu de soufre. Et ça booste aussi le colza au démarrage. Donc, cette année, j'ai fait ça en tant qu'engrais de fond. Pour booster un peu mes colzas. C'est un petit plus pour donner un effet de vigueur au colza au démarrage. Donc là, on se retrouve mi-août, vers le 10 août. J'épands ma févrole à l'épandeur d'engrais. Et c'est le dernier passage travail du sol qui va enfouir mon engrais et ma févrole. Donc, au 15 août, ma févrole est sous terre. Mon terrain est prêt à semer. Et après, je déclenche mon semis en fonction un peu de la pluviométrie annoncée à partir du 20 jusqu'au 15 septembre. 20 août, 15 septembre, la plage de semis optimum pour le colza. Donc, semé au monograine. Parce que des années, les févroles sont déjà levées lorsque j'interviens pour semer. Et d'autres années, tout lève en même temps. Comme cette année, semis au 20 août. De bonheur, 20 août. Et là, la févrole a levé en même temps que le colza. L'idéal, c'est quand même quand la févrole serait levée avant le colza, on est sûr qu'on a une protection contre les insectes. Plus tôt. Donc, la févrole en ce moment, on va la détruire. Parce que nous, on est dans un climat océanique. On n'a pas assez de froid pour détruire notre févrole. Donc, j'interviens avec un produit à base d'hormones. Ce qui est un petit peu la seule contrainte qu'on peut dire. C'est qu'on est obligé d'intervenir pour détruire chimiquement la févrole. Le froid, on ne peut pas compter sur le froid. Parce qu'au pied des févroles, on retrouve des petites talles. Même si on a la maladie qui s'installe ou des froids un peu plus rudes, je pense qu'il y aurait toujours, la févrole repartirait toujours et elle pourrait nuire fortement après à la récolte. En impureté, en humidité, lors de la récolte du colza. J'essaie de le faire le plus tardivement possible pour profiter de l'effet légumineuse. Je pense que ma légumineuse va réussir à fournir, restituer 20, 30, voire 40 unités d'azote. Donc, cet azote est pris en compte par rapport à mes apports. Les premières années, je restais sur la dose totale N. Et depuis, je suis à une dose totale moins 40 unités d'azote. Donc, un colza comme ici, où je pense que sans l'effet vrol, j'aurais dû apporter 180 à peu près unités d'azote. On verra ça, on calculera ça. Mais là, je vais me limiter à 140 unités d'azote sur cette parcelle. J'estime que mes légumineuses peuvent apporter 40 unités à mes colzas. Alors, l'objectif de rendement va se situer dans les 35 quintaux. Et si on est en parcelle séchante, il y a une réserve utile de 80 millimètres. Donc, voilà, 35 quintaux, ce sera pas mal. Donc là, on peut observer les nodosités qui sont pas mal développées sur la plante et qui a talé. On se retrouve avec une, deux, trois, quatre, cinq, cinq tales. Et encore, il y en a d'autres qui viennent encore. Donc, des plantes comme ça, il faudrait faire les peser. Mais je crois qu'on était à près de 1,7 kg de févrole au mètre carré. Donc, ça va représenter pas mal d'unités d'azote de restituées au sol. Donc, j'interviens vers Noël, fin décembre, on va dire, pour bien avoir au mois de février-mars une plante de févrole qui est complètement dégradée. On va retrouver des tiges noires et la restitution au sol se fera à cette période. Une fois mes févroles complètement détruites, au mois de mars, je pratique toujours le binage de mes colzas. J'essaie toujours de trouver un créneau quand les colzas sont en phase bien poussante, d'intervenir avec la bineuse pour nettoyer sous le rang. Et c'est un effet booster sur mes colzas. J'incorpore mes déchets de févrole au milieu de mon intérant, donc semés à 60 mes colzas. Et j'ai des parcelles relativement propres. Et ça marche bien, ça nettoie bien les parcelles. C'est vrai que mes voisins grulteurs s'intéressent aussi un petit peu à cette démarche. Les principales questions qu'ils me posent, c'est surtout par rapport à l'implantation. Et je leur dis que moi, il ne faut pas se casser la tête. On utilise le semoir à engrais, c'est simple. Après, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas retravailler le sol. Donc, semi-monograines. Mais maintenant, c'est pratiqué sur plus de 80% des surfaces. Donc, tout le monde peut pratiquer ça. Et les principales freins, ça aurait pu être avec des herbicides. Mais la févrole tolère bien les herbicides post-semi. Donc, non, non, c'est une technique qui est facile à faire. Et que tout le monde peut pratiquer chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada